bonjour les sportifs connectés alors aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer de remplacer le bracelet de la phoenix 3 par un bracelet en nylon de chez nato alors il n'y a pas de raison que ça ne marche pas j'ai donc ma phoenix 3 hr le bracelet que j'ai choisi alors il y a quelque chose comme 1400 référence enfin c'est un truc de dingue il faut juste bien vérifier d'avoir choisi la bonne largeur de bracelet donc 26 mm et ensuite j'ai commandé sur Amazon un petit lot d'outils qui est utilisé pour démonter les smartphones ou les petits appareils électroniques dont on va utiliser deux embouts donc j'espère que ça va fonctionner c'est parti donc on utilise l'embout T6 et H1.5 donc je vais mettre le T6 d'un côté le H1.5 de l'autre donc c'est les embouts hexagonaux il y en a un qui est un peu étoile et l'autre qui est vraiment un hexagone donc je place un embout d'un côté et puis l'autre donc là j'ai le H de l'autre côté voilà il y a eu un petit cran ça devrait venir tout seul voilà pas de problème ça y est ça tourne dans le vide donc il y a une petite vis qui vient de tomber que je vais essayer de ne pas perdre et puis je vais pousser voilà la tige de l'autre donc là j'ai des fonds montés un côté du bracelet je prends mon bracelet nato donc bracelet nato il y a juste la largeur pour laquelle on n'a pas le choix ensuite on peut choisir il y a plein de couleurs différentes il y a des textures de nylon différentes il y a une texture en une épaisseur d'1.3 une épaisseur en 1.6 mm et puis les attaches il y a plusieurs types de boucles différentes couleurs si vous voulez couleur on va dire alu ou acier ou bien couleur noire donc moi ça c'est le c'est ce qu'ils appellent Zulu Zulu noir bon là on va essayer de faire un peu le passage pour faciliter tout à l'heure quand on l'aura mis sur la montre voilà donc ensuite on place le bracelet on fait glisser la tige voilà ça rentre sans problème cette fois on va appuyer un petit peu quand même alors j'essaye de faire venir la tige en face ça y est c'est en position donc on replace la petite vis voilà et cette fois je devrais pouvoir revisser correctement pas de problème voilà voilà donc et bien cette fois on va démonter l'autre côté donc même procédure c'est bien attendez j'essaie mal bloquer c'est pas évident de tenir la montre bloquer la vis et dévisser alors celle-ci est un peu plus dure voilà je crois que là j'ai trouvé la bonne position voilà il y a un petit cran c'est bon voilà donc vous voyez la vis est vraiment petite donc faites ça sur un un espace dégagé ensuite on fait poinçon et on pousse la tige de l'autre côté et là même chose on va élargir parce que vous voyez en fait là le le trou est pas bien la boucle est bien là mais le trou est pas fait en fait comme je pense que dans le voyage le bracelet est un peu écrasé voilà donc vaut mieux former un peu le passage voilà ça y est bon je fais pas ça je suis pas professionnel je pense qu'il y a peut-être moyen de faire ça un peu plus proprement tout le monde est-il que ma technique fonctionne donc au final chez Natto ils ont quand même un choix énorme de bracelet je vous dis je crois qu'il y a 1400 références alors 1400 références ça doit prendre en compte toutes les largeurs de bracelet mais dans la dans la largeur Phoenix 3 voilà ce que ça donne donc vous voyez quelque chose comme 5 minutes je pense et puis alors souvent au départ c'est encore un peu raide mais tout ce qu'il faut c'est le le porter ça peut gratter un peu au début il suffit simplement de le porter et en fait le bracelet se patine prenez les douches avec ça craint vraiment rien du tout le nylon et l'avantage c'est que on ne verra plus les traces d'usure qu'on peut voir sur un bracelet en silicone souvent là on on voit bien qu'il y a qu'il y a qu'il y a un côté usé et on le voit aussi très bien sur la la Spartan Ultra un côté très usé et puis là où il y a la boucle on a le revêtement soyeux d'origine donc là avec un bracelet nylon il n'y a pas de problème ça ne bougera pas ça va rester comme ça je vous mets dans les dans la description les références de la petite caissette d'outils c'est moins de 10 euros sur Amazon et puis ça suffit largement pour faire le job